Le chanteur Michael Bublé, face au cancer de son fils il met fin à sa carrière pour s'occuper de sa famille Ceci sera ma dernière interview. C'est avec ces mots que le chanteur Michael Bublé a décidé de mettre un terme à sa carrière d'artiste, en ce milieu de mois d'octobre 2018. Le chanteur canadien d'origine italienne, qui s'est fait connaître comme l'un des héritiers des chanteurs de jazz en 1996, a décidé d'arrêter la musique. Une décision annoncée presque brutalement, mais qui est tout sauf y réfléchit. En effet, après plus de 20 ans de carrière, l'artiste a d'autres priorités que celle de monter sur scène. Il l'a expliqué à nos confrères du Daymaï, je n'ai plus le courage pour tout cela dorénavant. Pour la célébrité, pour le narcissisme. Désormais, toute son intention sera tournée vers son petit garçon, Na. Le bambin, âgé de 5 ans, souffre en effet depuis 2 ans d'un cancer du foie, et Michael Bublé compte bien lui consacrer tout son temps, oubliant définitivement sa carrière. Lorsque l'on apprend quelque chose comme ça, cela nous donne simplement envie de mourir. « Je ne sais même pas comment je faisais pour continuer à respirer », affirme-t-il, évoquant la maladie de son enfant. Récemment, le chanteur et sa femme ont annoncé avec joie que leur fils était en phase de rémission. Et alors qu'il s'apprête à sortir son tout nouvel album, Love, en novembre prochain, Michael Bublé estime ne plus avoir sa place dans le monde de la musique, j'ai fait l'enregistrement parfait. Maintenant, je peux partir en étant au sommet. Sa décision est prise, j'ai décidé de ne plus jamais voir mon nom imprimé sur une affiche, de ne plus jamais utiliser les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada